Dalton ! C'est horrible ! Je... j'ai des nouvelles d'une extrême gravité. Explique-toi. Regardez ce document. Je le reconnais ! C'est le type au chapeau de paille qui a terrassé Wapol. Sa tête est mise à prix à 30 millions de berries. C'est colossal. Eh bien, ça doit être un criminel terrible, ce loustique. Où as-tu trouvé ça ? Eh bien, j'ai peur que ça me soit sorti de la tête, j'ai complètement oublié de t'en parler. Il y a environ une semaine, un homme à l'allure de voyageur solitaire a débarqué à Rebelle. Étrangement, il ne neigeait pas ce jour-là. On ne sait pas d'où il venait. Il est sorti de nulle part. Ouais, de nulle part. Quoi qu'il en soit, il nous a d'abord dit qu'il était à la recherche de Barbe Noire, le pirate qui a attaqué notre pays. Alors, on lui a dit qu'il était parti et il a répondu... Tant pis, la Barbe Noire attendra. Et un pirate coiffé d'un chapeau de paille, est-ce que ça vous dit quelque chose ? On lui a dit que non et il nous a sorti cet avis de recherche. Si jamais ce type passe par ici... Si, il vient ? Faites-lui savoir que je mets le cap sur Alabasta et que je l'y attendrai pendant dix jours. Vous vous faites confiance ? Eh ! Attendez une seconde ! On ne connaît même pas votre nom ! Ah, est-ce que je peux être tête en l'air ? C'est fou. Je m'appelle S. Ça vous dit sans doute rien, mais je sais que lui, ça lui parlera. Rattrapez ce type ! Il est parti sans payer l'audition ! N'oubliez pas, je vous fais confiance ! Il a prétendu qu'il l'attendrait dix jours à Alabasta. Docteur Couréa, dites-moi ce qui vous arrive. Vous semblez absente. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, le nom de Gold D. Roger ? Pourquoi D ? Vous voulez parler de Gold Roger ? Gold Roger ? On l'appelle comme ça maintenant. Quoi qu'il en soit, je crois que mon petit reine s'est embarqué dans une drôle d'aventure en suivant l'affreux jojo au chapeau de paille. La volonté du D. ne s'est pas éteinte. Il est cru.